Le Bouddha de banlieue, publié chez Christian Bourgois, n'est pas l'oeuvre d'un auteur ordinaire. Anif Kureishi est un sujet de sa très gracieuse majesté, née à Londres en 1954 d'un père pakistanais et d'une mère anglaise. Dramaturge et scénariste apprécié, il est l'auteur de My Beautiful Landrette, dont Stephen Frears a tiré un film très savoureux, ce beurre d'outre-manche qui collabore au très sérieux magazine New Statesman est une vedette de l'intelligentsia britannique d'aujourd'hui. Bien que mal traduit, Le Bouddha de banlieue est un roman assez réjouissant qui met en scène de façon évidemment autobiographique la vie à Londres d'un jeune métisse qui fait la fête avec son père sous couvert d'initiation au yoga et qui apprécie autant les garçons que les filles. Je savais que ce serait un crève-cœur, écrit Kureishi, d'avoir à choisir entre les deux, exactement comme si je devais me décider entre les Beatles et les Rolling Stones. C'est une plaisante évocation des sentiments que peuvent éprouver des britanniques non-blancs dans la métropole. Une sorte de double fierté, celle d'appartenir à une minorité mais aussi à une communauté plus vaste. À une certaine époque, écrit le héros du livre, j'ai réellement espéré devenir le premier avant-centre indien de l'équipe d'Angleterre. Anif Kureishi plaide à sa façon, discrètement cynique et volontiers bouffonne, pour la dignité de chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada